... des ressources minières nationales, mais se posent effectivement les conditions de redistribution des partages des ressources minières. Et là, je fais référence aux carences connues des États africains compte tenu de leur fragilité, et ce n'est pas du point de leur fragilité dont il s'agit. Je crois qu'on ne peut pas comprendre les pratiques des délits au pouvoir et les pratiques des grandes sociétés telles qu'elle est là sans avoir au cours la notion de corruption. La corruption, étant démique, elle gangrène les appareils d'État, elle gangrène aussi toutes les sociétés, y compris les sociétés locales. Mais s'il y a corruption, il y a bien sûr des corrompus, mais aussi des corrupteurs. Donc on se pose la question de qui corrompt, et pourquoi on corrompt, et qui se laisse corrompt. L'autre aspect aussi, si je peux continuer sur ça, si je peux continuer, non pas sur cet aspect, mais sur la nature politique, pour continuer à ce que je disais tout à l'heure, et c'est historiquement parlant, à chaque fois qu'il y a eu volonté de la part de l'État misérien de renégocier le prix de l'ébranium, je ne veux pas les statistiques en tête, mais on s'en croit que c'est à 50-60% moins cher que le prix courant sur le marché mondial, à chaque fois qu'il y a eu une tentative de renégociation de la part de l'État nigérien, je ne voudrais pas établir de relation de cause à effet, c'est simplement un constat, à chaque fois il y a eu coup d'État militaire. En 1974, avec le président Seely Kunché, et puis plus récemment, dans un contexte complètement différent, avec le président de l'Extre, le président de la République, Tanja, qui lui était dans une situation plus que délicate, puisque la Constitution nigérienne dit que deux mandats seulement ne pouvaient être qu'appliqués, alors que le président Tanja voulait exercer un troisième mandat, mais dans ce contexte-là, la renégociation était aussi pour renégocier les cours de l'ébranium. Contexte différent de celui de 1974, parce que l'élément nouveau, depuis deux ou trois ans, c'est la présence de la Chine au Niger. La présence de la Chine, notamment, au niveau du pétrole, puisque l'ensemble des puits de pétrole générés d'Illema, sont exploités et extraits par la grande compagnie nationale chinoise, qui a créé une raffinerie de la région de Saint-Denis, c'est-à-dire un extrait de l'Est du Niger, et qui est particulièrement présent, y compris dans l'Ellema, puisque le secteur d'Azélite, qui était un petit site à côté de celui d'Imo Harone, qui est le premier, justement, le plus grand gisement d'Imo Harone d'Afrique, qui, lui, a été attribué à la France. A cet égard, je pense qu'il est utile et important de mentionner que ce grand gisement d'Imo Harone allait être attribué à la société chinoise, et qu'il a fallu le déplacement de l'autre de l'Élysée actuelle auprès du président Tangier, quels ont été le guide, quels ont été les négociations entre les deux chefs d'État, je ne peux pas le dire, mais en tout état de cause, la menace était là pour faire passer. L'entreprise intégrée, qui est donc l'acteur numéro un en taille de ce domaine électronucléaire mondial, puisqu'elle fait tout, des mines, jusqu'à la distribution d'électricité, en passant par l'enrichissement de l'uranium, la construction centrale, le retraitement ensuite de l'uranium enrichi, le stockage de déchets, et elle fait également la distribution d'électricité. Donc cette entreprise a à peu près 65 000 employés, dont environ 4% seulement en Afrique. C'est une entreprise, voilà, totique. C'est juste pour relativiser sa taille, par rapport aux autres entreprises extractives qu'on connaît bien comme totale. Totale, c'est 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuels. Donc ça fait 10 milliards, c'est-à-dire que c'est l'entreprise du moment dans le monde, mais ça reste 10 fois intérieure à totale en taille. Par contre, c'est l'unique acteur qui produit et qui vend l'uranium en France, aux centrales françaises, à EDF, à d'autres types d'approvisionnement, mais Areva, c'est un autre problème en France. Et le Niger pour Areva, ou l'Afrique pour Areva, ça représente encore plus de 30% de ses approvisionnements en uranium, et ça a pu représenter plus, et ça représentera plus dans le futur avec la mise en exploitation d'Imo-Ren. Ça reste quand même l'Afrique pour Areva, un pilier dont on ne peut pas se passer, le sort d'approvisionnement dont on ne peut pas se passer du tout. Sachant que vu la qualité du minerai nigérien, la totalité du minerai qui est produit au Niger est utilisée dans le central français. D'autres minerais sont, d'autres, l'uranium est produit ailleurs dans le monde par Areva, notamment au Kazakhstan, au Canada, en Australie, qui sont des grands pays producteurs d'uranium également, mais elles vont, cette production de la manière qui est dégée à ses clients, qui sont notamment les Chinois, pour en venir également sur les aspects de concurrence, complémentarité, collaboration, partenariat industriel qu'il peut y avoir entre ces différents acteurs par la suite. Donc voilà Areva. Areva, pour le Niger, ça représente un acteur, effectivement, dont le climat ne peut pas se passer non plus, puisque c'est un gros contributeur au budget nigérien. C'est, voilà, c'est le, c'était l'interlocuteur unique jusqu'à la période très récente. Aujourd'hui, ça ne l'est moins, mais néanmoins, ça reste quand même un acteur extrêmement important, puisque vos maximums de production des Chinois comptent produire 400 tonnes par an. Alors, Caragrand, actuellement, on produit 4000 tonnes par an, elle en a produit à ce rythme-là depuis déjà plusieurs décennies, et qu'avec la mise en exploitation du gisement d'Ivoire Rennes, elle va doubler cette capacité pour pouvoir produire 8000 tonnes par an, rythme de production dans l'uranium, qu'aucun autre acteur n'atteindra avant plusieurs décennies. Il faut savoir que le contrat d'Ivoire Rennes a été signé en 2009, à la suite de la visite de Nicolas Sarkozy, en plein tamboui politique de Manu Tanja, ce qu'on appelle le Tazarché, donc la volonté de rester au pouvoir à la fin de cette lement-là. Ce contrat a été signé, et a donc été perçu par le pouvoir nigérien, pour finalement une validation du projet politique, puisque on a passé un contrat sur une durée de 30 ans, sur une durée de 30 ans d'exploitation, avec finalement en plus des conditions qui n'étaient pas du tout secs, qui étaient demandées par le pouvoir nigérien, qui un peu aussi, ayant besoin de soutien, puisque marginalisé politiquement, a finalement accepté l'ordre de la France, l'ordre de la France qui était surtout une sorte de deal politique contre économique, où on laisse pointillé faire ce que vous voulez au niveau politique dans ce pays. Par contre, vous nous mettez en conférence avec le chinois pour Imoarène, c'est beaucoup trop important pour nous. Imoarène, c'est plus de 100 000 tonnes de réserves prouvées, c'est-à-dire la totalité de ce qui a été produit déjà au Niger, par la Kojima, puis l'Areva, sur ses 40 dernières années. Donc voilà ce que c'est le Niger pour Areva, la type pour Areva, et voilà ce qu'est Areva pour le Niger. Sachant qu'Areva, la dernière caractéristique, c'est une société publique, qui est possédée à plus de 80% encore aujourd'hui, par l'État français. C'est ce que je voulais ajouter. Je voulais donc ajouter avec ce petit descriptif également, que le mythe de l'indépendance énergétique est un peu véritable, c'est juste un slogan, puisque la réalité, c'est qu'aucun gramme d'uranium des produits en France. La totalité des besoins d'uranium par les producteurs français sont, est importés de l'étranger, et ce, depuis 2001. Donc voilà. Par d'autres petites péripéties comptables, on peut, l'État français arrive à dire qu'il est producteur d'uranium, puisque l'uranium brusque n'est pas comptabilisé comme une matière première énergétique. En fait, on dit que ça devient une matière énergétique après enrichissement. C'est comme si on disait en gros que le pétrole est une matière énergétique après raffinage. C'est assez intéressant, notre conception, c'est exactement ce qu'on fait en France, donc c'est pour ça qu'on ne contabilise pas dans les matières premières énergétiques. Ensuite, évidemment, le coût. Alors, l'arrivement du coût. Alors, parfois, d'ailleurs, beaucoup de la question d'indépendance, les points politiques français répondent par l'arrivement du coût, ce qui est intéressant, ce qui veut dire que, véritablement, l'arrivement d'indépendance, voilà, on est là au bout d'une minute de conversation, à peu près. Et l'arrivement du coût, ben oui, vous l'avez vu, l'arrivement du coût, c'est réel, c'est-à-dire, le coût, les coûts d'extraction sont faibles, mais à quel prix ? Voilà, encore un jeu de mots un peu, pas terrible. Il est fait au prix de cette situation qu'on voit un peu dans le film et qu'on aimerait bien de plus voir, mais qui est effectivement très compliqué d'obtenir des images, c'est compliqué d'avoir des autorisations, voilà, en tout cas, sur les vies, c'est très compliqué maintenant d'accéder au nord du Niger depuis cette période récente. Alors voilà, quand même, depuis cette période récente, il y aura d'autres, il y aura de croire, comment d'autres, des questions qui vont arriver dessus, mais les choses ont quand même beaucoup bougé, à la fois au niveau politique, au Niger, et pour Arrivée également, les choses ont beaucoup bougé. Mais je vais m'arrêter là, en vous donnant la parole, vous devez faire un point de vue. Je voudrais poursuivre sur les relations politiques d'Arrivée avec les États africains en mentionnant deux choses. Ce que j'ai décrit me paraît confort en réalité jusque dans les années 2010-2011. Il y a deux éléments nouveaux quand même qui interviennent et qui font en sorte que les rapports de force politique entre les États africains et arabains ont sensiblement changé. d'une part par le fait que le nouveau président de l'univers, M. Mamadou Issoufou, est un ingénieur des mines. Il a été formé à Saint-Etienne. Il sait ce que c'est que des mines. C'est lui qui a participé à différentes négociations, y compris à l'époque de l'ancien président Tanja, pour la ré-négociation du prix de l'Uran. Premièrement. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui a une conception politique du développement économique, voire industriel, de son pays. C'est un élément nouveau par rapport à ses prédécesseurs. Et c'est un affaire grand partisan du nucléaire. Il considère que ce n'est pas normal que le Niger soit simplement avec un réservoir d'uranium transformé en uranate et exploité en franche. Lui, il pourrait avoir aussi des capacités techniques pour créer les conditions de la transformation de l'uranate à des fins de production d'électricité, ce qui lui permettrait de se dégager du Nigeria. Donc, il y a une nouvelle conception qui se met en place. Ça, c'est pour l'uranium. Et pour le pétrole, c'est pareil. Je vous cite un exemple. Exemple de la société Exxon, des sociétés américaines, à qui le gouvernement nigérien avait attribué un permis de recherche, un lien de recherche pour l'exploitation, sur le gisement du Ténéré et de Bilma. moyennant quoi l'évolution, la transformation du permis de recherche en permis d'exploitation, les autorités nigériennes avaient demandé à Exxon la construction d'une raffinerie. Exxon a refusé la construction de raffinerie. Ça parle de soi-même. Ils avaient demandé aussi le développement de la réseau routier à travers le moudronage de certaines pistes latélectiques. Exxon a refusé. Quelques années après, viennent les Chinois. On fait exactement les mêmes propositions aux Chinois. Les Chinois disent vous voulez une raffinerie ? On peut faire une raffinerie. C'est ce qu'ils ont fait à Zander. Au Tchad, au Tchad, c'était exactement la même chose. On a demandé de faire une raffinerie, ils ont fait la raffinerie. Il faut développer le réseau routier, ils commencent à développer le réseau routier. Il y a même aussi un projet de réseaux ferrois. La troisième chose que je dois dire que c'est quand même un élément nouveau, c'est qu'il y a une présence active et efficace d'une société civile qui est bien présente. On le voit dans le film avec Moussa Changari qui est le responsable d'une radio privée alternative et d'un journal qui s'appelle Alternative et qui est particulièrement actif au sein de la société civile. Cette société civile réclame d'une manière en manifestant les modifications des relations avec RFA. Donc, on voit bien qu'il y a tout un tas de processus qui ne sont plus dans la même situation politique que celle qui prévalait encore dans les années 2010. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Si on compare maintenant la situation nigérienne à la situation malienne, c'est un petit peu une déformation professionnelle qu'il y a chez moi cette approche comparative. Si je compare avec le Mali, l'émergence et le poids et l'influence politique de la société civile au Mali est nettement inférieure à celle qui existe au Niger. Au Niger, il y a une pratique de la société civile que j'estime à peu près depuis une dizaine d'années et qui s'affirme depuis à peu près 4 ou 5 ans. Et voilà le complément d'information que je voulais vous donner. Merci. Je veux faire un tout petit complément là-dessus puisque faisant partie d'une organisation de société civile qui effectivement essaie de produire de l'information et de diffuser cette information. C'est évident que tout le travail qu'on fait que ce soit la production de ce livre par exemple en Afrique par rapport ou la production de tout type d'information c'est quelque chose qui ne peut pas venir si à un moment ou à un autre un certain nombre d'acteurs qui se mettent ensemble pour pouvoir alerter et donner de l'ampleur à l'air autour d'un congé. En l'occurrence au Niger effectivement on voit Gustafa Alassane de la Gérimane qui aujourd'hui se trouve avec d'autres camarades au sein de la coordination de la société civile à Arlite qui sont complétés dont le discours est complété et remis par d'autres organisations dans d'autres parties du pays à Nahuahu à Niamé avec des organisations beaucoup plus conséquentes qui elles relaient cette parole alertent les populations concertisent les populations informe les populations de plus en plus donc ça c'est le premier travail pour faire que la situation elle puisse changer elle soit plus tenace c'est à dire que les gens soient informés et qu'ils puissent exiger leur droit la deuxième chose c'est le passage de cette information sur des régions plus larges notamment l'international et notamment en France puisque nous sommes tous ici impliqués finalement dans cette situation le fait de la nature publique de la société Areva et du fait que nous consommons tous de l'électricité et du produit à 75% au bout d'autre souvent par l'énergie de PR comme on voit qu'elle tient grâce à l'uranium nigérien et ça ça nous permet cette remontée d'informations ça nous permet d'avoir beaucoup plus de poids cette mise en synergie de différentes capacités c'est à dire on voit la CRIRAD on voit des médecins on voit des organisations plus généralistes qui vont faire ce travail de diffusion de capitalisation de l'information et de diffusion comme nous on le fait qui vont permettre de faire sortir cette information qui est également une caractéristique du secteur nucléaire et des relations france-africaines ou entre la France et l'Afrique c'est à dire la culture du secret et de l'opacité et de mettre un maximum de bâtons dans les roues pour pouvoir rendre plus difficile à la fois la connaissance des faits et la diffusion de cette information de manière à ce que cette situation s'éternise s'enlise et que rien ne change pour le plus grand bénéfice de l'AEVA de l'État français finalement nous voilà la place au débat c'est ça on a respecté nos 15 minutes parfait on a l'impression que les différentes personnes qui sont intervenues tant que par exemple les rebelles ou les gens de la santé ont pas les mêmes réclavations il y en a qui disent non on va y en part du gâteau alors admettons qu'ils aient leur part du gâteau il y en a d'autres qui disent c'est un problème de santé c'est un problème aussi d'arrêt ou pas du nucléaire donc il y a des intérêts comme ça qui se superposent et admettons que par miracle il y ait une répartition très juste du gâteau nucléaire pour la population alors je vais dire c'est bien sauf que nous qui sommes dépendants du nucléaire notamment les étrangers on dirait non c'est pas encore ça qu'on l'a on voudrait quand même la réunion nucléaire voilà en ce moment en France et depuis très longtemps d'ailleurs et particulièrement en ce moment la question de l'arrêt du nucléaire se pose au Niger cette question qui ne se pose pas sur l'arrêt d'exploitation des mines donc ça a pas commencé par contre sur l'exploitation des mines certains se la posent mais vous allez trouver cette question sur l'arrêt d'exploitation des mines d'uranium parmi la catégorie la plus véhémente des militants nigériens parce que pour la quasi totalité des acteurs nigériens l'uranium l'exploitation de l'uranium c'est quelque chose qui n'est pas remis en question ce qui est bien dit pour un certain nombre de revendications qui sont exprimées c'est le type d'exploitation ce qui est d'abord demandé comme revendication c'est une exploitation qui soit plus responsable tenant plus compte des volontés des populations des modes de vie des populations c'est une répartition des revenus qui soit mieux faite c'est une meilleure connaissance des conséquences que ça doit avoir un meilleur accès au sein ça peut nous sembler quelque chose qui ne soit pas assez important dans la revendication ce sont les leurs les autres d'autres associations qui travaillent avec elles utilisent cette situation pour avoir changé leur propre revendication nous et d'autres on dit par exemple qu'on ne peut pas ne pas faire chez les autres on ne peut pas faire chez les autres ce qu'on ne ferait pas chez nous c'est-à-dire en France ce serait intolérable d'avoir des conditions d'exploitation et des conséquences d'exploitation de ce type-là sur notre territoire dans d'autres pays en Europe on prend la mesure de ce que c'est l'exploitation de l'uranium sur des milliers à sèvres ouverts de très grande capacité actuellement en France on a fait un audit sur les coûts de la filière on n'a toujours pas fait dans cet audit sur les coûts de la filière il y a encore assez peu d'organisations de sociétés civiles y compris antipipéens qui prennent en compte la partie amont dans l'évaluation des coûts à la fois des coûts environnementaux des coûts sociaux actuels il faut imaginer les coûts remis aux ordres le coût de suivi et le traitement des mineurs et des populations qui ont été exposées à ces risques et c'est quelque chose sur lequel je tiens quand même à attirer un peu l'attention de tout le monde ici présent c'est que c'est une partie qui existe réellement dans la filière nucléaire et c'est une partie dont il faut tenir compte et quand on aura tenu compte de cette partie là effectivement le bilan risque encore de s'aggraver considérablement alors pour nous sous forme de factures pour les pays dans lesquels la ressource est exploitée sous forme de conséquences environnementales sociales socialitaires voilà très long terme oui je crois qu'il faut aussi se prémunir d'une vue un peu trop ethnocentriste par rapport au nucléaire et par rapport à l'uranium l'élément nouveau je comprends ce que j'ai dit tout à l'heure la stratégie de développement économique y compris dans les conditions de création d'un développement industriel passe par l'utilisation de l'uranium sur le sol nigérien et non plus sur le sol français je crois que ça c'est un aspect quand même cristallement important le développement industriel en France il s'est pas fait comme ça en cliquant dans les lois cela dit il y a bien sûr une politique aussi de sécurité par rapport à ça donc comment un pays qui est agricole 90% va pouvoir s'intégrer dans la mondialisation capitaliste puisqu'il y a des capitalistes sans passer par un développement industriel sans avoir sans avoir capacité à utiliser ses propres ressources reproduites sur son territoire je crois qu'il y a une réorientation publique quand même qui est des fois déligeable et qu'on ne peut pas appréhender les choses en fonction de nos réalités de nos capacités et de nos propres besoins cette réorientation crée des conditions de nouvelles formes d'indépendance par rapport à l'Occident ça pour moi je crois que c'est quelque chose qui n'est pas déligeable et je ne m'attacherai pas simplement pour conséquences négatives du nucléaire pareil pour le pétrole à partir du moment où un pays dit mais le pétrole je ne vois pas pourquoi il sera cheminé en Occident au Nigeria ou ce que vous voulez j'ai la ressource je le transfère je crée une raffinerie et de ce fait là je peux aussi faire rouler des véhicules des Niger avec la rapinerie qui transforme le pétrole en essence c'est pas déligeable premièrement deuxièmement dans un contexte où le Nigeria est grand producteur de pétrole en Afrique il n'a pas suffisamment d'essence pour faire rouler ces véhicules c'est-à-dire la raffinerie oui je ne le présente pas c'est exactement le cas actuellement puisque l'essence est plus dimensionnée par l'Etat donc en conséquence de quoi on peut penser qu'il y aura une production non plus sur le marché sur le marché international mais sur le marché local et que la raffinerie de Zadère pourra alimenter en essence une partie des besoins nigériens et pourra concurrencer j'en doute personnellement pourra concurrencer la fraude c'est une fraude énorme entre le prix de l'essence de nigériens qui étaient subventionnés et qui passaient au Niger non pas dans les petites voitures dans les grands camions de militaires donc c'était une fraude institutionnalisée quasiment une fraude une fraude étatique avec la nouvelle situation créée par le fait que le nigérien ne subventionne plus le prix de l'essence c'est quand même des points positifs pour la production pour la production nigérienne et actuellement il y a des démarches qui sont faites aussi auprès du Mali et auprès du Burkina pour que ces deux pays-là s'alimentent à partir du Niger donc ça veut dire que cette conception de développement industriel l'environnement est là donc après on va voir ce qu'il va en faire mais en tout est à cause il y a une réorientation et de nouvelles stratégies qui se mettent en l'heure on peut penser que les retombées sont peut-être un peu plus grandes sur les populations nigériennes qu'elles ont été autrefois on va prendre du coup maintenant plusieurs questions en même temps j'ai envie de s'arrêter ben oui bonjour ça ça peut être pas une histoire juste une remarque voilà on a fait des commentaires et on écoute avec cette intérieure et on reste comme dit et puis je voulais au cas où les gens connaissent n'ont pas été voir le site de la clira sur internet il y a un très bon dossier sur les mines du Niger et au Gabon et bien sûr ça peut être plus sur l'aspect sanitaire sur le centre sanitaire de l'éducation mais voilà j'en recommande pour ceux qui ne connaissent pas de l'évoire ce site de la clira de la clira voilà s'ils soient quand même c'est à la maison et c'est tout aussi de la consulter et de la en tout moment on va arriger les mains merci simplement je voudrais rendre un hommage appuyé à Moussafeil Hassan que vous avez vu dans le film qui lui a créé cette ONG il y a à peu près plus de 20 ans 20 ou 25 ans c'est-à-dire qui était précurseur et c'était bien de la race il a une publicité redoutable il n'a jamais laissé des bras il était victime de sanctions avec toute attaque tru et il a avec moi et il a avec ça à la sommeil donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des combattants plus de nas qui ne baissent pas les droits c'est l'autre aussi oui avant de poser la question un petit point technique vous signerez que ce genre d'organisation sera gratuit pour nous en tout cas peut-être pour vous on vous le propose mais donc est-ce qu'on peut avec par que merci dessus donc si vous voulez mettre une petite pièce à la fin ça vous donnera à organiser d'autres actions alors pour ce qui est du débat ce soir et des différents mécanismes qu'on a pu observer ce que je trouve intéressant à souligner par rapport à ça c'est d'avoir à travers ce cas-là justement après je vous donne une question pour comprendre la subtilité du moins la particularité de ce cas si on voit toujours le mécanisme classique de la force artrique comme on lit d'ailleurs les bouquins de la force art de l'énergie à charles et d'autres justement comment on utilise on instrumentalise les rebelles pour servir les intérêts des grandes puissances donc parfois il y a eu plein d'autres cas avec l'Ivoire le Nigeria la plupart des pays de France-Afrique ont été dirigés comme ça soit on finance un rebelle pour qu'il fasse tomber le gouvernement si le gouvernement en est bon service c'est un peu le cas peut-être le cas au Niger et puis un inversement quand c'est des rebelles qui enfin quand le gouvernement est attaqué par des rebelles et que le gouvernement plaît à l'État français c'est l'inverse quand on avait été l'État français d'ailleurs en général dans ces cas-là il y a toujours un double mouvement de conflit comme il y a toujours une guerre entre grandes puissances quand ce n'est pas les Français c'est les Américains qui financent quand ce n'est pas les Français ça peut être il y a souvent eu à l'époque la guerre froide donc il y a rarement il y a toujours un conflit entre grandes puissances derrière les États africains voilà donc en l'occurrence pour le Niger apparemment il y avait la France derrière plein d'autres pays notamment l'Australie les Américains les Chinois les Indiens donc derrière les négociations on pourrait le m'en dérober il y a sûrement des financements de ce type voilà alors ce que j'ai suivi jusqu'en 2007-2008 les éléments et un plan dans ce domaine-là on a toujours des réflexes il faut les sources c'est un peu compliqué donc en fait il y a 2008-2007 c'était la création de l'énergie à ce moment-là donc les rebelles qui justement réclamaient la répartition des léchesses par rapport au milieu de l'arrière ensuite en 2007 mais la question voilà et ensuite en 2007 le président du gouvernement de l'époque accusait Arrivard de leur financer les rebelles au classique en développement le cas vous avez précisé du coup déjà une première question qui se pose c'est les rebelles est-ce qu'ils réellement ils ont été financés par Arrivard pour servir finalement les intérêts d'Arrivard contre les intérêts du gouvernement et les intérêts des concurrents étrangers ou est-ce que le mouvement rebelle avait aussi vraiment envie ou comme objectif la répartition des richesses c'est peut-être les deux d'ailleurs c'est pas toujours incompatible puis en 2008 effectivement par contre le prix du rapier octobre va augmenter de 70% donc là il y a une façon le gouvernement a réussi à obtenir ce qu'il voulait peut-être que ce n'était pas prévu du départ c'est de voir un petit peu ça la stratégie de ce type là c'est que il essaie de s'appuyer sur les éléments en tout cas voilà du coup ça devient compliqué à analyser c'est pas simple par rapport à des trucs parce que c'est pas un qui gagne tout le monde ou qui gagne tout le monde et du coup la question que je pose c'est pour qui il travaille selon vous pour le peuple pour partager les richesses ou bien contre l'état donc voilà parce que là ça s'embêche à ce moment là ou bien contre qui récupère ces richesses là plus les possibilités travaillent par Réma qui est dans ses cours plus les possibilités travaillent finalement pour l'état d'usérien il faut diminuer les coûts disons pour compter les ressources d'usérien qui n'avaient pas dans les plus les gens je voudrais c'est qu'on vous plaît une carte d'usérien de 2003 alors la carte d'usérien je dirais je pense que c'est probablement la plus de la vie ils travaillent dans tout pour eux c'est vrai c'est bien c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai un historique des révélions de 1916 celle de 2003 celle de 2010 et puis celle de 2007 2008 c'est assez déclarant 2016 à chaque fois qu'il y a apparition des révélions armées et de Loire c'est toujours dans des contextes où le tournoi central est considérablement appétit tout le temps 1916-1917 c'est la première guerre mondiale le front européen les militaires africaines sont exportées et déportées sur le front européen donc le pouvoir est affaiblit l'apparition de la révélion 1963-64 plus particulièrement celle du Mali parce que la situation du Mali est un petit peu différente c'est un contexte d'indépendance avec un régime à orientation socialiste délégué par Maudit Pouquet 1963-63 c'est un an après la fin de la guerre d'Algérie or la rébellion la rébellion des Caracars la rébellion qui date comme c'est-à-dire celle de l'Algérie a même des enjeux extrêmement importants et il fallait aussi déstabiliser le nouveau gouvernement algérien et malien qui les deux se réclamait d'une organisation socialiste dans un contexte quand même où la France avait créé l'organisation commune des régions saraïennes qui concernait comme par hasard le Sahara qui déjà recelait du pétrole donc je pense que le problème des industries extractives notamment du pétrole et du gaz joue toujours un rôle dans ces rébellions manipuler pas manipuler ça c'est autre chose maintenant si vous prenez l'exemple de 1990 1990 c'est l'apparition de les multipartistes dans un contexte où il n'y a pas d'État je dis bien les conférences nationales apparaissent dans un contexte où il n'y a plus d'État et c'est dans ces contextes là que les régions normaliennes et les nigériennes apparaissent dans un contexte aussi de multipartisme donc dans un contexte où une liberté de parole n'est pas retrouvée parce qu'elle n'est pas existée où il y a une véritable liberté de parole la conférence nationale de Niger elle a duré quand même trois mois trois mois où c'était un défouloir où tout était dénoncé etc là ça apparaît maintenant si vous prenez 2006 2007 2008 y compris dans les deux cas dans le cas du Niger et du Mali État extrêmement fragile peut-être encore plus au Mali et au Niger ça intervient dans des contextes de circulation de cocaïne extrêmement importants et de cannabis avec une présence elle aussi importante des djihadistes de l'acnu conséquence de quoi le pouvoir central là aussi est affaibli et on constate c'est un constat que l'acheminement de la cocaïne du cannabis se fait aussi par certains éléments qui allaient devenir ceux d'anamnésie c'est connu tout le monde sait très bien que le mago qui a été consulté par l'anamnésie résulte du fait que l'acheminement de la cocaïne par certains éléments qui allaient devenir ceux d'anamnésie était acheminé à un tarif inférieur à celui exigé par les officiers milliers par exemple par les officiers de l'armée nigérienne donc il y a même une concurrence sur les prix de l'acheminement de la cocaïne c'est pour dire que c'est quand même une situation extrêmement grave ensuite se pose le problème aussi des otages on en a pas parlé d'ici il y a des sous-fraitances qui sont quand même importantes et la sous-fraitance elle passe par des groupes qui connaissent particulièrement bien le terrain et c'est vous qui connaissent particulièrement bien le terrain c'est les groupes arabes et les groupes toirelles donc pour répondre à votre question je pense que tout ça s'enchevait et c'est extrêmement difficile c'est une complexité terrible qui fait en sorte que en tout cas pour ma part j'ai d'énormes difficultés à faire des analyses politiques parce que tout s'enchevait tout est enchevait rien c'est une confusion généralisée confusion généralisée qui renvoie aussi au couvert local il y a des stratégies de leadership local qui fait en sorte qu'à un moment donné on rallie la rébellion à un moment donné on rallie la rébellion donc c'est une flexibilité permanente qui fait en sorte que c'est dramatique parce que ne plus pouvoir faire d'analyse politique ça veut dire qu'on n'a plus de saisie on n'a plus de proposition à faire par contre on peut dire que quand même à chaque fois qu'il y a une situation comme ça cette question c'est vrai c'est très intéressant que ça l'a posé malheureusement je suis d'accord un peu avec le constat qui a été fait au départ par André Bongeau et la première victime de ce constat c'est à dire que les leaders des rébellions successives travaillent essentiellement pour eux-mêmes ce qui se vérifie dans leurs actes une fois que la paix est signée c'est encore une fois ces populations dont ils se disent les représentants qui sont victimes puisque leur situation non seulement ne progresse pas mais régresse dans les derniers moi je parle que du légère parce que je peux les faire de la vie à chaque fois à chaque fois qu'il y a une rébellion il y a des négociations qui sont ouvertes il y a des accords de paix qui sont signés la première chose que toutes les parties présentes signent les deux mains c'est à dire l'état nigérien et les composantes des rébellions les composantes des rébellions c'est la loi d'amnistie première chose qu'on dit tous les crimes qui ont été commis pendant la rébellion d'un côté comme de l'autre sont amnistiés et aucun leur représentant de la place en justice alors ça j'imagine comment ça doit être ressenti par les populations qui peuvent être des types d'exactions sur la part de l'armée ou de rançonnage ou de brimondage qui sont les moyens de la santé des rébellions par les rébellions alors j'en ai voulu et effectivement ils peuvent parfois vous voyez de la cocaille ou d'autres marchandises pour pouvoir gêner surtout par congé en combat c'est un fait en tout cas la mystique de tous les actes qui ont été commis dans l'armée donc deuxièmement c'est ensuite ce qu'on appelle les réintégrations ou les intégrations c'est à dire que les combattants sont versés dans l'armée dans l'armée nationale je vous laisse réguler les rapports à l'intérieur des casaires tiens salut on s'est tiré dessus il y a deux jours ça va des trucs comme ça les leaders un grand nombre deviennent ministres avoir combattu les clas centrales ça aussi c'est pareil ça fait un peu grand berger mais par contre après c'est mon décroi de la population c'est à dire on promeut la défense de la population comme un étendard mais en réalité dans l'exercice de sa responsabilité politique au niveau ministériel c'est quand même très faible ce qui est fait et souvent on profite de ces postes politiques pour mettre en place diverses activités économiques que ce soit agences de sécurité quartier d'âge entreprises de bâtiments enfin en général l'accès aux postes politiques est souvent détenu à des fins personnelles juste pour l'anecdote à Raleigh Alainco pour voir dans le film je le dis parce que ça me vient vraiment profondément qui dit on se bat pour les populations on se bat pour qu'ils aient accès aux ressources pour un meilleur partage de richesses il s'est passé quoi en 2009 épuisé et puis faut que le projet politique il faut bien le dire ce n'est pas des lumières ils ne savaient pas où aller ils ne savaient pas quoi faire c'était deux ans qu'ils étaient deux ans et demi qu'ils étaient dans les montagnes la plupart des gens qu'ils ont rejoint pour les déficit en plus en projet politique sont partis en cours de route parce qu'ils voyaient comment ça allait Araleigh Alainco et les autres ont accueilli le message de Gaddafi qui disait venez déposer les arts je vais vous offrir un bon futur ils sont tous allés vers Gaddafi une nouvelle fois donc les Nigériens étaient plus contents de la situation vu que quelqu'un d'autre s'occupe de régliger le problème mais pas eux c'est aussi grave donc Gaddafi a donné de l'argent a remis de l'argent donc quantité très importante d'argent aux dirigeants de la rébellion qui qu'on l'a utilisé à leur temps personnel ne sont jamais revus au Niger donc on laissait les milliers de combattants dont on parle là retourner comme ça après deux ans après avoir mis à Agadès dans leur maison après avoir le pays le nord du pays dans un état de paralysie complète plus de tourisme plus de circuits économiques plus de possibilités il faut imaginer après le coût des matières comment ça le coût des produits pour les sites comment ça monte sur les marchés ça a ajouté à des familles cycliques dans cette zone ça fait que les gens sont découragés non plus ils ne croient plus au phénomène de rebellion et tu peux être sûr que Areva ménage toujours sa sécurité et son positionnement chaque fois qu'il y a un mouvement rebelle tu peux être sûr que derrière il y a une aide qui est fournie par Areva à des mouvements rebelles d'une manière ou d'une autre il s'assure qu'ils ne seront pas déficits de cette rébellion d'une manière où ça ne veut pas dire dans des quantités il ne faut pas complètement fantasper là-dessus mais que bizarrose telle ou telle personne que pacifique telle ou telle transfuge ou des petits services où de là apparaît un soutien militaire global ça apparaît trop pour la rébellion d'avant au Niger on peut dire que ça a été le cas mais la France a soutenu de manière légale l'État nigérien et la rébellion de manière assure qu'il n'y ait pas de vainqueur enfin si le vainqueur c'était ça c'est c'est évident puisque si tu as deux points très affaiblis évidemment les conditions de la négociation pour le rendu ou autre sont bien plus bien plus favorable voilà deux cas concrets qui parlent vous avez vu à Raleigh Galambo qui est l'éducateur général du mouvement nigérien pour la justice narcotrafic bien connu et le conseiller politique spécial du président de l'Assemblée nationale nigérienne non quand même ensuite autre exemple concret il y a eu l'intégration aujourd'hui autre c'est pareil pour le besoin de Marcoudi qui a fait des armes lui aussi contre son pays et tout et le conseiller spécial politique bon je ne sais pas autre exemple il faut quand même savoir les négociations qui ont eu lieu des accords de Ouagat ou de ce que je dis exactement où stipulent qu'on intègre dans l'armée des romaines on les intègre pas avec le cadre de deuxième classe avec au minimum le cadre d'officier je dis bien avec le minimum le cadre d'officier pour des gens qui n'ont reçu aucune formation et qui sont promus comme ça très rapidement officier mais les mots à la place du militaire à l'OUSA qui lui est lieutenant et qui veut passer capitaine et attend depuis 20 ans le passage de lieutenant à capitaine il est content de voir quelqu'un qui prend un désert pour ce pays qui a tué bien sûr des AUSA et trouve un capitaine c'est pas tout quand une nouvelle réveillement apparaît cette personne qui était nommée capitaine il déserte et quand il déserte il continue à percevoir son salaire et au bout du compte s'il y a de nouvelles négociations il ne sera rien à faire dans l'armée imaginez ce que ça peut provoquer comme type de réaction refoulée de haine je prends l'exemple du Mali actuellement au Mali vous avez des quantités de militaires maliens sous-officiers hommes de groupe qui disent on n'obéira plus aux ordres donnés par des anciens rebelles qui viennent qui sont réintégrés dans l'armée supposons qu'un peu de l'an rebelles donne un ordre à un sous-officier et le sous-officier refuse d'exécuter l'ordre parce qu'il considère qu'il n'a pas le droit de recevoir et que vous avez affaire à un capitaine qui vit sur un grand marin et qui est chargé justement de faire respecter la discipline et l'ordre qu'est-ce qui va se passer vous vous rendez compte c'est que les situations que ça crée c'est étonnant au point que il ne s'est pas du tout impossible qu'y compris la rébellion de 1990 tant qu'on l'égère qu'au Mali et que pour celle qui prévaut avec le mouvement national de la libération de la savoir un des objectifs ce n'est pas de dresser le nord contre le sud pour créer un conflit interactif qui dégigirerait le discours de la rébellion c'est la crainte je vous remercie pour ce recadrage historique et un peu contextuel qui permet de comprendre tous les enjeux autour de ce débat j'avais une question en plan peut-être de la précision aussi si on regarde le film en se contentant juste de regarder le film on a l'impression que Areva est vraiment au coeur de tous les débats qu'il peut y avoir et mystiquement parlant je suis vraiment centrale dans cette question de revendication et d'inégalité moi je pensais à quel moment apparaît vraiment dans le discours des rebelles la question d'Areva dans l'histoire est-ce que c'est quelque chose de récent est-ce que c'est quelque chose aussi qui apparaît suite aussi à une j'ai envie de dire une conscience depuis ici une interrogation aussi on a un film on a un film on a un film on a un film mais quelle place ça apparaît dans le discours des rebelles depuis quand et quand est-ce qu'a apparu une histoire écologique la référence à Areva existe d'une manière très résiduelle en 1990 l'objet de la manière dont la revendication porte sur la redistribution de la richesse à partir d'Areva c'est surtout avec le mouvement nigérien de la justice donc dirigé par Arali à Garambo alors est-ce que ça manifeste une prise de conscience probablement mais je ne pense pas à ce que je pense pareil pour le mouvement national de l'éducation de la savoir qui rétient l'indépendance je me pose la question d'une autre est-ce qu'ils sont véritablement convaincus de la pertinence de leur romanication est-ce que ne s'est pas conclure que le fonds de commerce donc la dimension écologique par-delà par-delà les répétements armés ça existe on le voit avec certains Moustapha Tassène il y a plus de 20 ans qu'il y a de là-dessus ça apparaît disons il y a à peu près une dizaine d'années et c'est récupéré à juste titre par le mouvement pour la justice tout ça ça bascule dans les années 2005-2006 c'est alors en tout cas dans le discours et dans la propagande politique en tout cas ce qui est sûr c'est que effectivement dans les revendications du crâne la coordination par l'assistance armée qui était en fait qui est disons quand même le réussite politique des jours du genre qui beaucoup de fois ont réussi avaient réussi à s'entendre parce qu'il y a beaucoup qui se tirent dessus entre eux en fait et c'est que là dans une multitude de fond ils avaient quand même réussi à forger un programme de revendication politique solide parce qu'ils avaient quand même des animateurs politiques qui avaient des raisons internationaux qui avaient des formations qui étaient un peu en problématiques qui ont quand même réveillé un peu ou repromu l'image à l'effranger des populations du nord dans une certaine l'occurrence je parle de Mano Dayak comme figure de l'animation de la révéliion nigérienne des années 1910 qui avait cette figure fédératrice et qui a quand même réussi à se continuer un programme de revendication dans lequel figurait la redistribution alors à l'époque c'était 15% 15% de produits générés par l'exploitation du uranium devait revenir aux régions c'était formulé de 75% voilà on peut considérer que c'est une revendication qui est raisonnable à cette époque là sachant que le port ne va pas jusqu'au bout de l'ethnisme en tout cas de la revendication ethnique c'est à dire là on voit à Mano Dayak il invente quasiment le chiffre de 50% qui vient du Paris qui est entre 50% et on ne sait même pas trop d'ailleurs mais dans les années 90 c'était très clair c'était 15% et voilà et la loi de décentralisation les lois de décentralisation aujourd'hui elles instituent une péréquation des ressources générées par l'exploitation de l'uranium qui fit à 15% le montant qui doit être le montant 15% des produits générés par l'exploitation du uranium qui doivent venir pour financer les régions du nord voilà donc ça c'est un héritage de cette revendication politique et de revendication politique travaillée quant à l'intérêt de conscience écologique le problème c'est l'information le problème c'est la création et la diffusion de l'information il faut bien imaginer ce que c'est l'accès à l'information pour les populations qui sont juste les prêtes de l'exploitation des lignes il faut voir ce que c'est il faut imaginer ce que ça peut être le maillage scolaire l'information des tours des sensibilisations des alertes régulières ou des je sais pas des sondages réguliers sur la volonté des populations d'accepter ou pas telle ou telle mine en leur donnant les informations qui sont les conséquences de telle technique pour les gens puissent avoir choisir en leur réconscience ça c'est fait de manière extrêmement partielle voire pas du tout pour un grand nombre de populations les gens se forgent une conscience se forge avec les années avec le temps si on concerne ça fait une dizaine d'années que ces informations prennent la forme d'ocuments d'enquêtes le progrès qui a été fait les progrès qui ont été fait actuellement c'est à dire obligé à au moins dire qu'il va mettre en place des observatoires de santé c'est pas les mauvais qui l'ont généré c'est le produit de la communauté acharnée de membres d'organisations de sociétés civiles qui ont pointé en avant avant de mettre en avant le fait que c'était que ça viendra ça viendra on dira qu'effectivement les mines d'uranium c'est quelque chose d'inexploitable que ce soit en France ou au Niger mais c'est pas à nous de le dire c'est pas à nous de le dire c'est si toute une décision politique soit prise souverainement par le peuple et si le peuple ne veut pas qu'il y ait des exploitations d'uranium alors il faudra que ces représentants politiques problème c'est le cas partout voilà et c'est des choses qu'on ne peut pas faire accélérer nous consommateurs et si on n'est pas d'accord avec le fait que l'approvisionnement de si on n'est pas d'accord avec le gouvernement ça règle la question si on n'est pas d'accord avec le fait qu'on exploite les milieux ragnards dans ces conditions et bien on se met en action pour le dire et pour essayer de faire changer les choses chez nous en obligeant les entreprises à essayer de faire ça de manière plus responsable et plus responsable dans cette situation pour moi pour moi c'est-à-dire arrêter je voudrais revenir sur la question qui a été posée par le monsieur qui a disparu le nom de Mano Dayak a été prononcé que je confirme la firme qu'il avait ses entrées sur la cellule africaine de l'Élysée c'est quand même de s'interroger dernière chose au cours de la réveillement actuel au Mali notre ministre des Affiliations étrangères donc celui qui a pas beaucoup de choses j'ai oublié son nom a fait la déclaration suivante qu'il était pour l'intégrité territoriale et que n'était exclu qu'il y ait des partitions donc des ramifications par le MNLA mais en aucun cas il a condamné le recours aux armes pour régler les problèmes d'ordre politique et de surcroît il a conféré des capacités militaires à la réveillement qui n'est pas ravie la ministre des Affaires étrangères de l'ancienne puissance coloniale pour continuer sur Ameva je pense que comme les chinois comme les indiens tout le matériel d'extraction des taxes oui je pense que tout matériel qui est investi pour l'extraction est taxé est-ce que vous savez de combien ou de quel pourcentage titre indicatif dans la région du 4 ans c'est plus de 20% qui va directement dans la bouche du capillaire donc je voudrais savoir si vous avez une idée du montant des taxes de tout le matériel des affaires de certains de l'extraction dans le domaine personnellement non il ne faut qu'une idée personnellement non par contre ce que je sais c'est que dans les accords qui sont signés dans les accords qui nous ont été signés on nous a parlé et surtout en fait le gouvernement de l'extraction de l'extraction qui nous a dit qu'on avait fait des mauvaises considérables dans l'assignature que c'est le contrat du contrat de 3RF et en fait pas du tout et probablement encore une fois les contrats on ne peut pas les avoir on aimerait bien les avoir les contrats et les conventions minières pourquoi ? parce que c'est des documents ça devrait des documents publics on devrait savoir quels sont les contenus de contrat de ces conventions minières mais non c'est le secrétaire des affaires c'est des documents qui ne peuvent pas être en ligne public pourquoi ? d'après Arréval parce que sinon les chinois et autres concurrents s'en serviraient pour copier ces modèles de contrat et ça fait partie en fait finalement du processus industriel qui doit rester secret et on ne peut pas divulguer on ne peut pas divulguer cette information de même que les études d'impact environnemental et social je ne peux pas être rendu public je ne peux pas l'utiliser publiquement ailleurs que par des fugaces de l'Union publique dans lesquelles on parle assez succinctement de ces études pourquoi ? parce que c'est secret on peut les consulter on n'a pas le droit de les avoir pour pouvoir les travailler et les gérer parce que c'est un propriétaire intellectuel ça fait partie du processus de fabrication industrielle et que si c'était mis sur le marché évidemment l'échoire ça c'est la rondeur là-bas il reste de l'eau qui reste il reste des choses c'est selon les compagnies c'est selon les compagnies c'est le discours et le même du côté de l'État et si on s'adresse au ministre de l'Évine comme on a beaucoup travaillé aux archives sur le journal officiel le journal officiel n'est pas les conventions dont on n'a pas des audiences au ministre de l'Évine mais au Nigeria il y a deux ministres de l'Évine qui ont donné les incidences politiques un qui est la raison du président de l'Assemblée nationale et un autre qui est la raison des présidents de la République on peut partager le pouvoir et c'est ce qui est à lui comme je le dis donc je connais bien je leur ai demandé pour accéder aux conventions ils m'ont répondu gentiment avec beaucoup de compagnie que non ce n'était pas possible par contre c'est vrai que dans les contrats qui sont signés initialement ça c'est classique dans les contrats liés il y a des éventures fiscales sur temps première année d'exploitation il y a des conditions préférentielles pour l'importation du matériau il y a je sais il y a tout un tas de conditions qui sont favorables et qui effectivement ne jouent pas disons ne jouent pas fonctionner de manière normale les caisses de l'État voilà c'est n'est pas la question c'est pour aucune oui je me souviens on a vu à peu près 5 ou 6 ans peut-être 7 ans un autre film sur le bancaire au Niger c'était sur charlite d'après mes souvenirs je crois que c'était de Cali du Nari Casablanca et ce qui me fera c'est qu'à l'époque on évoquait déjà cette pollution et l'ange c'est donc un autre sujet la pollution pollution dans la nappe phréatique il semblerait qu'il y a un lac qui vaille du Niger jusqu'au Céline et que donc à l'époque déjà on envisageait qu'il y a une pollution qui vaille l'Atlantique donc ça pose des questions importantes sur le plan mondial il y avait pièces sur les déchets il y avait les problèmes sénitaires il y a des femmes qui n'arrivent plus à la coucher il n'y a plus que des fausses couches du Niger en tout cas dans la région d'Arnites des cancers des poumons etc donc j'ai pour ma part une oppression de répétition mis à part des histoires de Touarelle où on constate bien précisément leur ambiguïté est-ce que plein de ambiguïté pour voir si on avance ou si on n'avance pas est-ce qu'il y a des questions qui ont réussi à être réglées est-ce qu'on est en réaction comment est-ce que la situation se pose alors que le problème se pose maintenant depuis les années 60 alors je crois que notre référence a un film de Camus de Vitry qui s'appelle Le Grit Lord qui se passe au Mali sur l'exploitation parce que ce que vous écrivez c'est ce qui est écrit dans le film sur l'exploitation de l'ordre dans la compagnie de Sagnola au Mali et ça c'est lié à l'utilisation des produits chimiques notamment d'Amenur et autres qui sont utilisés dans la séparation pendant le traitement des minerais pour obtenir de l'or et ces produits chimiques passant dans la nappe effectivement provoquent des doses-couches en nombre extrêmement alarmant dans cette zone et ça ça se passe au Mali dans d'autres zones dans d'autres pays dans d'autres minerais et aussi d'autres en tout cas en ce qui concerne la question de l'eau puisque c'est une l'eau de bois c'est une technique pour trahacétive en qui ça consomme énormément d'eau actuellement l'eau est extrêmement polluée par différents voilà quand je ne suis pas spécialiste par différents produits notamment les nitrates qui sont utilisés dans les pierres de mine qu'on voit à un moment c'est très spectaculaire la terre qui explose mais là c'est des kilos et des kilos et des dizaines de kilos de nitrates qui passent dans les labes ça on connaît en France mais tout un tas d'autres produits chimiques qu'on ne connaît pas que je ne voudrais pas vraiment analyser que certaines associations analysent ou ont analysé mais voilà qu'il y a des passages du ragnard dans les labes en fait le problème de la contamination c'est parce qu'il y a ça devient c'est un problème qui est grave mais il faut voir aussi le problème qui est celui débutant de la ressource en eau comme il disait c'était s'est groupé dans des nappes possibles donc là la nappe d'Arlite elle va être bientôt écolisée donc à la fin l'exploitation des millimètres d'Arlite j'aurais plutôt dans un lab on peut se poser l'impression de savoir comment les populations vont faire pour vivre pour vivre dans eau dans le désert et que la mention d'Arlite c'est d'être dans l'exploitation à la nappe d'Aigna Galaise pour vivre un renne qui est la nappe qui appositionne les principales vies qui vont regrouper et qui vont regrouper et là avec probablement les mêmes conséquences à long terme sur la ressource il faut imaginer qu'à 50-100 ans les deux principales viesards dans le potable du nord du pays seront totalement élusés ce qui est pas comme conséquence logique c'est quelque chose qui n'est pas ce qui n'est pas réversible donc peut-être juste quelle évolution et quelle avancée est-ce que c'est en recul ou en avancée si ça n'avance pas moi je trouve un petit peu par exemple mais en l'occurrence c'est très compliqué on a s'est avancé ces dernières années du coup les pédagogies politiques qu'il y a dans la zone c'est vraiment compliqué pour les associations de quotidien c'est en tout cas sur place on peut reliver à travers ce genre de conférences des interpellations auprès des entreprises des pouvoirs publics français eux ils font leur travail dans leur pays ils font un peu plus que nous ça avance ça avance sur ce plan-là ça avance sur le plan des processus industriels ça n'avance pas je voulais peut-être apporter un petit peu également il faut parler de la situation de l'économie technicaire d'Igère donc là on va dire la classe c'est un cours et puis c'est le fait que le Gabon est un petit peu de l'économie de ce côté c'est-à-dire là le travail est fait et comme je disais tout à l'heure on a commencé là sur le site de l'acteur et un moment c'est fait c'est on a constaté l'élément et puis l'Igère c'est je ne sais pas si on progresse sur le plan sanitaire je crois qu'on va tomber à l'affaire entre les mains à l'arrivée entre les équipes on ne peut pas progresser sur une situation qui est déjà quasiment parfaite on ne peut pas progresser sur une situation qui est déjà quasiment parfaite selon les guerres à l'arrivée la personne ne dispose pas de statistiques qui permettraient de se prononcer sur une longueur d'une dizaine d'années n'a pas de données si je peux me permettre si on veut comparer il faudrait qu'on ait des indicateurs comparables déjà définir quels sont les indicateurs maintenant sur la question si on dit que les hôpitaux sont contrôlés par Areva c'est des hôpitaux qui ont été mis en place par Areva la question c'est de savoir où sont les structures sanitaires de l'État où est-ce qu'on aurait une possibilité de visibilité d'argent on n'a pas de moyens de comparer et ajouter quelque chose sur la situation sanitaire générale à la Ligère au milieu qu'espérance de vis entre 40 et 45 ans donc là on a quand même des questions sanitaires qui sont très graves sur l'ensemble du territoire et on a répondu sur Areva le sens de ma question c'est on est ici pour s'informer mais qu'est-ce que l'on peut faire c'est-à-dire depuis le temps qu'il y a des choses qui se font c'est vrai que ça fait des décennies ce qui m'importe c'est qu'on puisse donner des décennies de me permettre de dire il est possible